Il y a quelque temps j'étais en voyage en Thaïlande et là-bas la gastronomie m'a vraiment passionnée, bluffée, j'ai adoré. Vraiment à chaque repas j'étais époustouflée des goûts que je découvrais. Et il y a un plat que j'ai particulièrement adoré, qui est très connu dans le monde entier, qui s'appelle le pad thai. Alors à la base, le pad thai c'est une recette de nouilles de riz cuite avec soit des crevettes, soit du poulet, soit les deux, du tofu, des oeufs, des oignons, des cacahuètes, du citron vert, de la sauce poisson et du sucre. Et si on veut on rajoute un peu de piment. Donc ça c'est le vrai pad thai. Donc je vous avoue que la version vegan vous allez vous dire mais on va manger quoi ? On va manger des nouilles. Et bah figurez-vous que j'ai réussi à rendre hommage au pad thai et à créer une recette qui est vraiment très proche, qui est délicieuse, qui a beaucoup des saveurs du pad thai mais qui n'a pas la couleur parce qu'en fait le pad thai c'est assez orange jaune grâce aux crevettes. Mais ici ce sera plutôt clair, plutôt la couleur des nouilles. Je pense que vraiment vous devriez absolument tester cette recette si vous aimez les goûts de l'Asie, si vous êtes allé en Thaïlande et que ça vous manque le pad thai. Par contre un ingrédient qui est assez important c'est la sauce poisson et il y a des sauces poisson vegan. Donc je vous mettrai en barre d'infos les sauces poisson vegan que moi je connais et que j'ai déjà utilisées. Donc c'est parti pour la recette et je vous montre d'abord les ingrédients. 200 g de nouilles de riz, 100 g de pousse de soja, 100 g de tofu ferme coupé en dés fumé ou nature, une échalote ou un demi-oignon rouge coupé en lamelles, 3 cuillères à soupe de cacahuètes hachées, 2 cuillères à soupe de sauce poisson vegan, 2 cuillères à soupe de sucre blanc et un citron vert coupé en quartier. Alors première étape on va faire tremper nos pâtes de riz dans de l'eau chaude pendant 10 minutes pour les ramollir et les préparer à la cuisson. Et pendant ce temps là on va justement couper le tofu en dés, hacher nos cacahuètes, hacher notre échalote, préparer nos ingrédients quoi. Donc quand vous avez préparé tout ça vous allez venir mettre de l'huile neutre, donc de l'huile de colza par exemple ou de tournesol dans un wok. Pour vérifier si l'huile de la poêle est chaude, vous mettez un peu d'eau sur vos mains et quand vous la lancez ça fait un petit bruit. Donc c'est que c'est le moment de mettre le tofu. Donc on va faire revenir le tofu 1 à 2 minutes. Ensuite on va rajouter ici notre échalote. Et là on va laisser dorer à peu près 3 minutes. Ensuite, bien évidemment remuer pendant ce temps là pour que tout dort uniformément. Ensuite on va ajouter nos pâtes qu'on a égouttées. Et remuer. Alors la façon dont vous remuez et aussi l'ustensile que vous utilisez pour remuer, donc ça c'est vraiment pratique, va totalement changer les choses et les rendre beaucoup plus faciles. Parce que si vous essayez de faire ça avec une spatule, je peux vous dire que vous allez galérer. Ensuite on va ajouter la sauce poisson si vous n'en avez pas, tout simplement de la sauce soja. On va ajouter aussi un petit peu d'eau. Et le sucre. Au bout d'une minute, normalement les pâtes sont cuites. Pour ça, vous voyez si elles se coupent. Si elles se coupent, c'est qu'elles sont cuites. Donc on peut éteindre le feu. Donc on va ajouter une poignée de pouces de soja. Voilà. Et deux cuillères à soupe de cacahuètes. On mélange une dernière fois. Alors c'est pas facile, mais on essaye de s'assurer que tout est vraiment très bien réparti. Donc on mélange vraiment le mieux possible pour que les pousses de haricots soient partout, les cacahuètes partout et le tofu pareil. Et c'est prêt ! Pour le dressage, vous mettez un petit peu de poudre de chili. Un petit peu de cacahuètes. Encore un petit peu de pouces de soja. Et bien sûr, une ou deux tranches de citron vert. Maintenant, vous n'avez plus qu'à le manger. Et pour cela, c'est très simple. Vous pressez le jus des deux citrons au-dessus. Et vous mélangez tous les ingrédients ensemble. Et vous vous régalez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada